Troisième épisode dans le garage de Morgane avec Loïs qui nous décrit les voitures de la collection privée de Pierre-Henri Maül. Mais toutes ces voitures sont à vendre. Donc on a fait un petit tour des Lancia et là j'en vois une, je ne sais pas ce que c'est. Et oui pourtant parfois j'en connais à Lyon et je me disais elle a des airs de un peu de Maserati, un peu de Lancia, je ne sais ce que c'est. Alors si vous voulez, cette voiture c'est la Facel Vega anglaise, ça s'appelle une Gordon Keeble. Gordon Keeble c'est deux ingénieurs, Gordon et Keeble qui ont donné le nom à cette marque. Ils ont fait 100 voitures, un seul modèle, c'est ce modèle-ci. En fait le principe... Quelle année ? On est dans les années 70 aussi là ? On est à la fin des années 60. D'accord. Donc à la fin des années 60 je peux vous donner la fin des années, je vais vous donner la fin des années exacte de la voiture. Oui à l'époque encore il y avait des malades qui se lançaient dans la fabrication de leurs propres autos. Exactement, alors les années 75. C'est une carrosserie à l'européenne avec un moteur à l'américaine, comme chez Facel, il y a un V8 de Corvette dedans. Très gros cylindrés, très gros... C'est ça qui fait que c'est une auto très très amusante. Une voiture qui ne doit pas être facile à entretenir pour trouver les pièces, enfin pas sur le moteur mais sur les pièces carrosserie, ça doit être un peu compliqué. Voilà, exactement, il faut rechercher un peu d'où proviennent les pièces que souvent les petites séries comme ça, les constructeurs prenaient des pièces d'un modèle et d'une autre, etc. Oui, oui, c'est... Ça c'est une des plus belles autos françaises de l'après-guerre, tout à fait dans la lignée des voitures d'avant-guerre dont Talbot... Non mais j'avais fait une vidéo avec un commentaire, oui... C'est une Simca 8 Sport. Donc c'est une voiture française, dessinée par Matista Farina et pas par Facel Vega, et assemblée chez Facel Vega en France. En fait, c'est à l'époque où il y avait Fiat et Simca qui bossaient ensemble. Vous voyez, voilà, la poignée, tout était recherché. Je crois que j'avais un copain qui avait un truc qui ressemblait à ça. Oui, c'est très bien ça. Ça aussi c'est à vendre, donc il fait tourner ses voitures, comment fait-il pour... Vous participez au Tour Auto ? Voilà, exactement, déjà il participe. Il, vous aussi, vous suivez ? Non, je ne participe pas au Tour Auto, hélas, mais Françoise et Pierre-Henri participent tous les deux tours auto, sur un CG et sur une Fiat 124 Speeder. Deux autres voitures... La Fiat 124, elle est là, oui. Qu'est-ce que vous entendez par le CG, c'est ça là-bas ? Le CG, voilà. Qu'est-ce que c'est le CG, alors ? Parce que là, on rentre dans des domaines très particuliers. Il faut être un peu connaisseur. C'est une voiture qui est... C'est une marque totalement indépendante, mais qui utilise une mécanique Simca. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu une berlinette avec une mécanique de Simca. C'est une voiture qui est assez peu courante, qui est très légère, qui est très amusante, et qui... Ça date de quelle année, ça ? Non, je ne sais pas l'année exacte de celle-ci. Pareil, c'est les années 60-70. Oui, 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 oui. Donc, j'imagine qu'avec ça, il tourne dans les trophées de véhicules historiques. Voilà, exactement. C'est éligible, notamment au Tour Auto. Donc, c'est avec celle-ci qui part au Tour Auto la semaine prochaine. D'accord. Là, on a une très belle Bentley. Voilà. Catlett 1K. J'adore toujours... Je ne vais pas m'y ranger, ça. Fiat est une très belle marque. Vous avez d'ailleurs derrière vous un modèle... Oui, c'est quoi celle-là ? Un modèle qui est sous-estimé aujourd'hui, qui est une voiture d'exception. C'est une Fiat 2300S. C'est une voiture qui est très peu cotée aujourd'hui. Dans un état comme celui-ci, ça va valoir 25 000 euros. C'est un 6 cylindres en ligne qui a été préparé par Abarth. C'est une voiture qui est d'une grande finesse. La carrosserie est signée Guilla. On voit un peu l'arrière. L'arrière est très intéressant là. L'esprit pare-brise-bateau. Exactement. D'Arriva. Exactement. Et très belle l'intérieur aussi. Le compteur a été enlevé, mais on mélange comme ça. On étale le compteur. C'est toujours un bonheur de... Cuir ou Sky ? Cuir. Cuir, cuir, cuir. On se fait avoir parfois. Oui, oui, oui. La belle la Giulietta. Voilà, la dernière acquisition. C'est sans fin. Mais c'est bien d'avoir la place parce que... Ah bah, tout est toujours pareil. La collection, le premier problème, bien encore. C'est le premier problème, on est d'accord. C'est la place.